Nous voilà encore devant un grand tabou républicain, décidément en ce moment je les enchaîne, la guerre de Vendée ou plutôt le génocide vendéen. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui puisque bon la guerre de Vendée j'ai envie de dire c'est une guerre civile pour des raisons idéologiques et identitaires. Avec d'un côté les paysans d'un monde rural qui sont attachés à leurs traditions morales et religieuses. Et de l'autre côté la République, notre chère République venue comme d'habitude imposer la liberté, l'égalité, la fraternité à grands coups de baïonnettes, de canons, de fusils, de massacres et même de fabriques de cuir à base de peau humaine. Ah oui ça c'est la petite touche républicaine qu'on adore. Donc oui il y a eu des massacres, des pillages, des exactions, des noyades, enfin bref des actes horribles. Mais peut-on pour autant employer le terme de génocide ? Je vais commencer comme à l'ordinaire par un rapide rappel, un rapide résumé des guerres de Vendée. Ensuite on pourra s'intéresser de plus près aux massacres, aux directives de Paris et ensuite conclure ou non sur le caractère génocidaire de cette guerre d'après les éléments qu'on aura établis. Officiellement la guerre de Vendée commence en mars 1793 mais la colère grondait depuis des années, enfin depuis le 12 juillet 1790, date à laquelle l'Assemblée a voté la constitution civile du clergé et a transformé les prêtres en fonctionnaires prêtant serment à la constitution. Et là déjà les Vendéens et d'autres ailleurs dans le pays, ça avait commencé à les titiller. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné et là aussi ça a fait monter la colère surtout en Vendée. Mais ce qui a tout déclenché, c'est la grande levée en masse décidée par la convention le 10 mars 1793. À ce moment, les puissances européennes qui sont réunies au sein de la première coalition menacent les frontières de la France et donc la République décide de lever en masse de manière autoritaire par tirage au sort 300 000 hommes pour constituer une armée. Et là, c'est le drame. Des émeutes éclatent un peu partout mais beaucoup en Vendée, la garde nationale tire sur la foule. Les insurgés vont d'abord s'emparer des maisons de bourgeois révolutionnaires puis vont se constituer en armée sous les ordres de Catalino dans un premier temps et ensuite de différents nobles et officiers qu'ils sont allés eux-mêmes chercher. Rapidement donc, les Vendéens vont s'organiser, ils vont s'emparer de fusils, de canons, de tout le matériel dont ils ont besoin et ils vont se constituer en armée catholique et royale. Ils sont environ 40 000 en tout dont la grande majorité sont totalement inexpérimentés, surtout des paysans. Mais malgré tout, ils parviennent à prendre Cholet, puis Saumur, puis Angers et ensuite ils échouent devant Nantes le 29 juin. Je peux vous citer quelques chefs vendéens les plus connus, Catalino, Delbé, Charette, Bonchamp ou encore Henri de la Roche-Jacquelin. Et tout ça, tout ce qui concerne l'armée catholique et royale, ça se passe sur un territoire de 700 et quelques communes qu'on appelle la Vendée militaire que vous pouvez voir sur cette carte. Face à cela, la République est d'abord totalement dépassée et la situation devient tellement alarmante qu'un décret est promulgué le 1er août 1793 avec pour but d'anéantir les brigands vendéens. Puis 100 000 hommes vont être mobilisés et vont être envoyés en Vendée sous les ordres de Cléber pour mater la révolte. Je ne rentre pas dans les détails de la guerre. Les Vendéens vont être battus à Cholet le 17 octobre avant que les restes de l'armée soient anéantis après avoir passé la Loire par le général Westerman. La grande armée catholique et royale est vaincue, mais la lutte va continuer, va se poursuivre dans le maquis, comme on dit un peu partout en Vendée. Et notamment avec Charrette qui est installée dans le marais Poitvin. Et c'est à ce moment que la République lance sur la Vendée les funestes colonnes infernales commandées par le terrible Thurot. Là, les massacres, les dévastations, les incendies vont prendre une ampleur inédite qui va durer avec plus ou moins d'intensité jusqu'en 1796. Bon, voilà en résumé. Mais maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, la matière de tout ce débat, à savoir les différents massacres et horreurs commis par les troupes républicaines. Alors, il y en a eu beaucoup, je ne vous le cache pas. Nous, on va s'intéresser, on va se concentrer sur les deux plus gros morceaux et sur quelques massacres que je vais vous citer. Pour se faire une idée, les deux plus gros morceaux, c'est les noyades et les exécutions massives de Nantes par Carrier. Et bien sûr, les massacres commis par les colonnes infernales de Thurot. À Nantes, donc, se trouvait un certain Jean-Baptiste Carrier, député du Cantal, envoyé sur place par la Convention pour voir ce qui se passait dans l'Ouest. Et à ce moment-là, il y avait aussi des milliers de prisonniers vendéens qui s'entassaient dans les prisons nantaises. Que va faire Carrier ? Et bien, il va s'en débarrasser, tout simplement. Et comment va-t-il s'en débarrasser ? En les fusillant, pour certains, mais comme les munitions coûtent cher, ensuite en les noyant, tout simplement. En gros, il mettait les prisonniers dans des bateaux qu'il faisait couler au milieu de la Loire. C'est ce qu'il appelait une déportation verticale. Il avait le sens de la formule, Carrier. Et c'est ainsi qu'on estime de 9 000 à 10 000 victimes de Carrier, par noyade ou par fusillade, durant cette période. Concernant les colonnes infernales, maintenant, elles vont sillonner la Vendée pendant des mois, avec pour but et pour mot d'ordre de traquer les insurgés et de tout détruire sur leur passage pour anéantir la révolte, ce qu'elles vont faire avec zèle. Des villages entiers sont rasés, pillés, mis à feu et à sang. Les vieillards, les femmes, les enfants, tout le monde y passe, dans la commune des Lucs-sur-Boulogne, il y a eu un massacre terrible. On a mis le feu à la chapelle avec les villageois à l'intérieur, on a massacré plus de 500 personnes. Et ça n'est qu'un exemple. Parce qu'on rapporte plein d'épisodes horribles commis par les colonnes infernales de Thureau. Des Vendéens coupés en morceaux, brûlés vifs, jetés dans des fours à pain vivants. Des bébés empalés sur des baïonnettes. Des femmes enceintes écrasées sous des presses. Bref, je vous passe les détails, mais on estime que durant cette période, les hommes de Thureau, les Bleus, ce qu'on appelait les Bleus, les Républicains, ont massacré plus de 50 000 civils. J'ai dit que je vous passe les détails, mais j'en ai d'autres. C'est malheureux, mais on a ouvert des tanneries de peau humaine, où on récupérait la peau des soldats vendéens tués en combat pour en faire des sels de cheval. Et même avec les soldats vendéens morts, on a fabriqué du savon à partir de leur graisse. Et tout ça, tranquillement, avec l'aval de Saint-Just. Maintenant qu'on a dressé ce sinistre tableau, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir, y a-t-il eu une volonté d'extermination, et donc un génocide ? Et pour constater ça, ou pas d'ailleurs, il nous reste à nous renseigner sur les liens qui peuvent exister entre d'un côté les massacres, les atrocités commises par les troupes et par les généraux, et de l'autre, les directives reçues de la part du comité de salut public et de la convention, donc de l'autorité. Parce que c'est là la clé de cette question, les massacres et les exterminations, les noyades, tout ça, ça existe, ça c'est un fait que personne ne conteste, mais était-ce validé, approuvé par l'autorité légale, donc l'État républicain, que ce soit sur place avec ses représentants, ou bien à Paris directement ? Alors tout d'abord, si on regarde les deux décrets qui ont été promulgués par la convention à propos de la guerre de Vendée, il y en a deux, il y en a un du 1er août et l'autre du 1er octobre 1793, et bien ça va peut-être pouvoir nous éclairer. Le premier décret, celui du 1er août 1793, il n'y a rien de choquant dedans, il est simplement dit que les bois et les taillis dans lesquels se cachent les rebelles, et sont appelés rebelles, doivent être brûlés, et il est même précisé que les femmes, les enfants et les vieillards doivent être conduits vers l'intérieur en sécurité et doivent être bien traités. Dans le décret du 1er octobre, en revanche, puisque là on n'arrivait pas à mater la révolte, on commençait à paniquer, et bien il est beaucoup plus ferme, beaucoup plus prononcé, d'ailleurs on appelle ce décret la loi d'extermination, puisqu'on peut y lire qu'il faut exterminer les brigands de l'intérieur. Il y a le mot exterminer, mais on parle des brigands de l'intérieur. Et puis, dans le rapport que fait Bertrand Barère, qui est un membre du comité de salut public, au comité de salut public justement, il appelle clairement à détruire la Vendée, et même à la tribune, il appelle, je cite, à exterminer cette race rebelle. Donc vous voyez, c'est compliqué, puisque dans les textes de loi, dans les décrets purs, bruts, on parle juste de brigands, on parle d'exterminer les brigands de l'intérieur. Donc il n'y a rien. Mais par contre, dès qu'on s'intéresse à tout ce qu'il y a autour des décrets, lors des séances, ou ce qu'on peut lire dans les directives, dans les rapports, dans les petits papiers qui traînent, et bien là, c'est une autre histoire. Déjà, Westerman, le général qui a détruit les restes de l'armée catholique et royale, et bien dans son rapport, après sa victoire à Savnay, il écrit, je cite, « Il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marées et les bois de Savnay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de nos chevaux, massacré les femmes qui, au moins celles-là, n'enfonteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. Nous ne faisons pas de prisonniers, car il faudrait leur donner le pain de la liberté, et la pitié n'est pas révolutionnaire. » Westerman, général républicain, il écrit ça dans son rapport. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Turo, qui commande les colonnes infernales, ordonne à ses soldats, je cite là aussi, « Tous les brigands qui seront trouvés les armes à la main seront passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas épargnées. Tous les villages, métairies, bois, jeûnés, et généralement tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Je le répète, je regarde comme indispensable de brûler villes, villages et métairies avec leurs habitants, s'il se peut. » Concernant Carrier à Nantes, là, c'est tout simplement un député. On ne peut même pas dire que c'est un général qui a fait n'importe quoi. Là, c'est un député, c'est un représentant de la nation. Eh bien, oui, il a été jugé ensuite Carrier, mais sur le moment, ces procédés n'ont révolté personne. Ils n'ont pas fait lever un orteil à la Convention. Et ce même Carrier, pendant qu'il noyait 10 000 personnes tranquillement dans la Loire, eh bien, il exhortait les généraux révolutionnaires des colonnes infernales à, je cite, « Mettre au nom de la loi le feu partout et n'épargner personne, ni femme, ni enfant, de tout fusillé. Rien n'est plus beau que de savoir sacrifier tout sentiment humain à la vengeance nationale. » Ça, c'est Carrier, député, représentant de la nation. Et il a même écrit autre chose, le petit Jean-Baptiste, une phrase qui pourrait résumer à elle seule toute la démarche révolutionnaire, j'ai envie de dire. Alors, je cite, « C'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres. » Magnifique. Puisqu'on est dans les députés, passons à un autre, Marie-Pierre Adrien, Franck Astel, député de l'Eure et représentant de la Convention dans l'Eure. Donc là, on ne peut pas faire plus officiel. Il écrit au général Grignon, je cite, « Tu feras trembler les brigands auxquels il ne faut faire aucun quartier. Nos prisons regorgent des prisonniers en Vendée. Il faut achever la transformation de ce pays en désert. Point de mollesse ni de grâce. Ce sont les vues de la Convention. Je le jure, la Vendée sera dépeuplée. » Il y a même un autre député, Fourcroix, qui a imaginé de gazer les Vendéens. Donc bon, là, je pense qu'on est bon. Et puis, concernant Turo, qui est l'artisan en chef des massacres commis par les colonnes infernales, il a commis toutes ses horreurs avec l'approbation silencieuse de la Convention. Et ça se confirme dans toutes les lettres qu'il envoie à Paris, par exemple, le 16 janvier 1794, alors qu'il commande les colonnes et qu'il est chargé d'exterminer la rébellion et autre chose aussi. Eh bien, il demande dans une lettre, il demande à la Convention, je cite, « De déterminer d'une manière précise la conduite que je dois tenir dans la Vendée à l'égard des personnes et des propriétés. Mon intention est bien de tout incendier, de ne réserver que les points nécessaires à établir les cantonnements propres à l'anéantissement des rebelles. Mais cette grande mesure doit être prescrite par vous. » Et il ajoute dans la même lettre, « Vous devez également prononcer d'avance sur le sort des femmes et enfants que je rencontrerai dans ce pays révolté. S'il faut les passer tous au fil de l'épée, je ne puis exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité. » À cette lettre, il n'aura pas de réponse. Trois jours plus tard, il envoie une nouvelle lettre au comité de salut public pour que le comité valide ses méthodes. Et là, toujours pas de réponse. Alors le 24 janvier, cinq jours plus tard, il relance le comité de salut public, mais encore une fois, pas de réponse. Et le tout, alors qu'il est en train de massacrer à tour de bras. Il veut juste qu'on couvre sa responsabilité. Le 31 janvier, justement, il écrit au comité de salut public, je cite, « J'ai été contraint dans une opération aussi importante de tout prendre sur ma responsabilité. Je n'ai même pas eu l'avantage de recevoir votre approbation et je compromettrai la réussite de mon projet si j'attendais pour agir que je l'eusse obtenu. » Cruelle alternative. « Mais qu'importe, j'ai fait ce que j'ai cru devoir faire. Ma conscience n'a rien à se reprocher et je ne doute point que vous ne rendiez justice à la pureté de mes intentions. » La réponse arrive enfin, en février. C'est Lazare Carnot, membre du comité de salut public, qui lui écrit, je cite, « Tu te plains de n'avoir pas reçu du comité l'approbation formelle de tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et tes intentions pures. Mais éloigné du théâtre de tes opérations, il attend les grands résultats, blablabla. » Donc voilà. Après un silence qui en dit long, parce que qui ne dit mot consent, cette expression ce n'est pas pour rien, il ne faut pas déconner, le comité de salut public finit enfin par approuver les méthodes de Turo avec ses colonnes infernales. Il va même envoyer deux représentants, Frank Castle et Heinz, qui vont valider les méthodes de Turo et qui vont juger, je cite, « qu'il n'y aurait pas de moyen de ramener le calme dans ce pays qu'en faisant sortir tout ce qui n'était pas coupable et acharné et en exterminant le reste et en le repeuplant le plus tôt possible de républicains. » Et pareil, comme Carrier, Turo va être révoqué et jugé plus tard, mais pas parce qu'il a commis des massacres, non, ça veut juste être le prétexte. C'est parce que tous ces massacres n'ont servi à rien, n'ont fait qu'enflammer la situation. Donc si on le rappelle et qu'on le juge et qu'on le destitue, eh bien c'est parce qu'il n'a pas eu les résultats espérés. C'est tout. Bref, voilà des exemples de tout ce qu'on trouve autour et au-delà des textes de loi, parce que les textes de loi, ils restent volontairement plus qu'ambigus, mais quand on fouille autour, justement, on trouve des choses intéressantes. Maintenant qu'on a évoqué tout ça, eh bien arrive la question de comment qualifier ces actes. Est-ce qu'on peut parler de génocide ? Et déjà, qu'est-ce qu'un génocide ? Parce que la définition la plus communément admise, c'est celle de l'ONU, qui a été votée le 9 décembre 1948. Alors c'est dans la résolution 260, on nous dit qu'un génocide est un crime commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe racial, ethnique, national ou religieux. Donc si on se base strictement là-dessus, le terme génocide ne s'applique pas pour la guerre de Vendée, puisque déjà c'est un anachronisme, puisque c'est un terme qui a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale. Et puis en plus, les Vendéens ne sont ni une race, ni une ethnie, ni une nation, ni un groupe religieux, même s'ils étaient religieux. Au mieux, on peut dire que les Vendéens sont un groupe régional identitaire et politique, mais c'est tout. Et puis la répression n'a pas touché que la Vendée. Dans de nombreuses régions, il y a eu des révoltes, on a réprimé les brigands, qu'on appelait aussi les brigands. Ce qui distingue la guerre de Vendée, c'est avant tout son intensité et son ampleur. Mais maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est pourquoi vouloir exterminer une race ou une religion, ce serait qualifiable de génocide, et pas le fait d'exterminer un groupe politique et identitaire. Comme si c'était moins grave. Vous voyez, juridiquement, ça ne colle pas pour le génocide, mais moralement, c'est à peu près la même chose. Aussi, pour qu'il y ait génocide, il faut une intentionnalité claire de la part d'une autorité. Et là aussi, c'est ambigu, puisque, je le répète, dans les décrets, il n'y a rien, mais dans les faits, dans les directives, dans les rapports, dans les petits papiers, là, il y a clairement une volonté d'anéantissement de toute une région. Ça, c'est clair. La volonté était là, dans un flou confortable, mais jamais totalement à visage découvert. De toute façon, j'ai envie de dire génocide, pas génocide, c'est une querelle de vocabulaire, c'est une judiciarisation de l'histoire, du débat, et ça, pour moi, c'est pas pertinent. Donc, je ne me permettrai pas, moi, de vous dire, il y a eu génocide, ou il n'y a pas eu génocide. Je laisse ça aux gens plus compétents que moi, comme par exemple, Reynal Seychelles, qui a enquêté, étudié ce sujet, depuis de nombreuses années. D'ailleurs, Seychelles lui-même reconnaît qu'il est contre les lois mémorielles, mais comme elles existent, il s'en sert comme une arme politique pour défendre sa cause, et c'est tout à son honneur. Mais ce qui est sûr, c'est que les faits sont là, les abominations commises par la République sont bien réelles, bien sourcées, les 100 000 à 200 000 morts de la guerre de Vendée existent bel et bien, et le silence assourdissant pour les couvrir parle de lui-même. D'ailleurs, les lois d'extermination de 1793 sont toujours en vigueur aujourd'hui. Et oui, elles n'ont jamais été abrogées. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'abroger, c'est reconnaître. Et la République ne reconnaîtra jamais au grand jamais les atrocités qu'elle a pu commettre au nom du bien et de la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada